Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 25, ce qui suit. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Quand l'ennemi nous aveugle, nous appelons ténèbres lumière et lumière ténèbre. Ces personnes ont été si instrumentalisées qu'elles signèrent par leurs paroles la malédiction sur eux et sur leurs enfants. Seigneur, donne-nous de réfléchir, donne-nous d'analyser et de poser les justes bases de notre vie. Accompagne-nous une fois de plus dans la compréhension de cette parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Ils ont pris l'engagement en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. nous assumons. Ils disent que nous sommes prêts à accepter quelle que soit la malédiction. Mais nous tenons que ce Jésus soit crucifié. Beaucoup de personnes rapportent. Moi, je ne l'ai jamais fait. Lorsque des gens vont voir, dans les sociétés particulières, on leur dit qu'il faut faire un pacte. Il faut faire quelque chose qui garantira le succès, la richesse. Mais selon la rumeur populaire, ça peut être toute espèce de chose. Mais ces personnes sont guidées par une idée fixe. Nous voulons, nous tenons, tout simplement, à réussir notre vie. Nous sommes prêts à supporter les conséquences. Tant pis. Mais nous voulons réussir, gagner de l'argent. Là, le peuple s'engageait pour se débarrasser de Jésus de Nazareth. Ils ne voulaient pas de lui. Qui est Jésus ? La lumière du monde. Qui est Jésus ? Le chemin, la vérité et la vie. Ils ne veulent pas de Jésus. Ils sont prêts à supporter les conséquences. Et quand je dis ça, je pense à toi. Tu sais que Jésus reviendra. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Tu le sais. Tu ne savais pas ? Bon, ben écoute, si tu veux savoir, tu me contactes. Envoie-moi un WhatsApp. Plus 596. 696. 88. 93. 93. Et puis, je vais te donner les références sur le sujet. Mais celles et ceux qui savent que Jésus reviendra, rendra chacun selon ses œuvres. On le sait. Mais tant pis, on prend le risque quand même. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Jusqu'à présent, nous avons vécu comme des cascadeurs. Prenons à la légère ta parole. Mais nous savons que des siècles plus tard, cette nation passa par des moments extrêmement difficiles. nous savons que des siècles plus tard, qu'ils étaient recherchés, mis à mort, que le nom de cette nation a été rié de la carte mondiale. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'on lui accordant une parcelle de terre. Seigneur, nous qui rejetons Jésus à maintenant, quelles seront les conséquences pour nous ? Que ton esprit nous éclaire, afin que nous comprenions la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.